La professionnalisation des médias au Mali en Afrique, c'est le thème de la troisième édition du salon des médias du Mali. Du 31 mai au 2 juin 2024, le palais de la culture de Bamako devint le pot d'attraction des hommes des médias et décideurs politiques. La mission du salon est de catalyser un débat constructif sur l'avenir de la presse de la région. Le salon des médias s'est imposé comme la plus grande rencontre des hommes des médias au Mali. Parti de l'idée d'éliminer l'ensemble des organes de médias du Mali pour une rencontre d'échange, nous nous sommes retrouvés depuis la deuxième édition avec un salon international qui accueille plus de 40 organes de presse venus de l'intérieur, une soixantaine venus de nos régions et une centaine venus de Bamako. Au-delà de ce thème, nous devons nécessairement aujourd'hui consolider la professionnalisation des médias. C'est pourquoi nous avons engagé une amélioration des textes qui régissent la profession et les conventions collectives des médias au Mali. Les objectifs de cet événement, promouvoir, explorer les rôles des médias dans la communication nationale et internationale et mettre en lumière les initiatives de développement entreprise par les autorités en transition du Mali. Plusieurs activités telles que des panels, des formations, mais aussi des actions de solidarité comme des dons de sang sont au programme. Le salon des médias est un espace d'échange et de dialogue entre les hommes des médias, leurs auditeurs, leurs téléspectateurs et leurs followers. C'est un espace de dialogue que nous avons initié depuis 2022. Avant d'être journaliste, il y a un malien d'abord et ça, ça fait partie de l'éthique et de la déontologie. Donc quelqu'un qui ne maîtrise pas son éthique et sa déontologie n'est pas professionnel. Donc il faut saisir cette occasion pour d'abord professionnaliser les médias et ensuite parler des malinois pour nous. Présent à l'ouverture, l'ambassadeur de la Chine au Mali, en plus de s'imprégner, des conditions de travail des différents médias sur place. La presse malienne contribue à faire mieux comprendre aux amis maliens la modernisation à la chinoise, les perspectives et les opportunités du développement de partenariats entre nos deux pays. A cet égard, l'ambassade de Chine au Mali est prête à collaborer avec les médias afin de contribuer ensemble au renforcement de l'amitié fraternelle et de la coopération pragmatique entre la Chine et le Mali. Ainsi, la troisième édition du Salon des médias du Mali s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels des médias, les autorités et le grand public. En cas de perspectives promoteuses pour l'avenir de la presse malienne et africaine, débattront un bâton rempli sur les berges du fleuve Joliba. Sous-titrage Société Radio-Canada